Qu'est-ce que tu pourrais dire pour justement permettre aux gens d'aller au bout de leur rêve ? Je dirais qu'en fait c'est un peu des deux, il y a quand même des fois où je me dis c'est dur, c'est pas facile, comment faire pour la suite ? On se remet en question plein de fois et puis ensuite il y a quand même des moments merveilleux où déjà quand les gens viennent et s'éclatent et nous disent c'est bon, c'est génial, ça nous conforte, ça nous donne envie de continuer d'avancer. Donc il faut avoir quelque chose dans les mains et quand ça finit dans la bouche de quelqu'un, a le visage qui change et voilà c'est ça qui fait qu'on... C'est une expérience en fait. Oui complètement. Bonjour, je suis Sandra et je suis la présentatrice de l'émission The Voice of the CEOs. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un CEO exceptionnel, Sylvain Ajavon. Il gère la Table Métis, un restaurant gastronomique qui va vous faire vivre une aventure culinaire africaine incroyable. Sylvain et Renewald ont une énergie de dingue parce qu'ils ont réussi à promouvoir ce concept qui est inédit. Ils n'ont jamais baissé les bras et avec toute cette période qui s'est passée, ils ont trouvé le moyen de rebondir. Vraiment je vous invite à découvrir cette interview dans laquelle vous allez vivre un moment unique avec le fondateur de Table Métis. Il va vous partager toute son aventure, tous ses choix en fait stratégiques en tant que CEO de ce restaurant. Et ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec lui. Je vous invite aussi à la fin de la vidéo à aller suivre le chef à chef avec Chef Élise parce que Renewald l'a partagé ce moment-là avec elle. Ils ont créé une recette totalement innovante que vous pourrez réaliser parce que vous aurez un lien pour aller cliquer sur la recette. Voilà je crois que je vous ai tout dit donc je vous laisse découvrir ce moment inédit et à très vite. Bonjour et bien écoutez je suis ravie de rencontrer aujourd'hui Sylvain dans l'émission Voice of the CEO. Donc tu es le premier invité de cette émission. Merci beaucoup, vraiment. Enchanté. Super. Bon, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de Table Métis quand même ? Pourquoi Table Métis ? Table Métis pourquoi ? Parce que c'était le premier nom qui m'était venu quand j'ai voulu ouvrir le restaurant. Donc au début j'ai voulu ouvrir un restaurant parce qu'avec la restauration c'était quelque chose qui m'importait puisque j'ai toujours voulu être mon propre patron. Et puis ensuite je me suis dit il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble. Ce sera plus facile d'y aller tous les jours parce que je vais sûrement y aller beaucoup plus que 25 heures sur 24. Et puis en fait la première chose que je regarde dans la glace le matin c'est moi. Et Métis je me suis dit en fait allez faisons quelque chose qui me colle à la peau tout simplement. Ok. En fait pour le coup ce qui est hyper intéressant c'est qu'on est quand même sur un nom Métis qui est universel. Oui. Voilà parce que le métissage il est partout. Oui. Et que du coup on est tout de suite saisi par le nom, enfin d'appeler ça Table Métis. Moi j'ai tout de suite été saisie en fait. Tant mieux. Et interpeller de dire bon qu'est-ce qu'il se passe donc du coup il y a un métissage au niveau de la food. Oui. C'est quoi le... On prend des ingrédients et des recettes qui viennent d'Afrique, qu'on travaille avec des techniques de cuisine contemporaine, en tout cas acquises dans nos différentes expériences qu'on a eues dans la restauration. Mon associé et moi donc Romuald qui est en cuisine et moi qui suis en salle. On a passé pas mal de temps dans les... Enfin on est né en France, grandit en France. Et puis on a eu notre expérience à Paris principalement. Et puis enfin on adore manger, on adore les assiettes, on adore lire ce que la personne en cuisine a voulu mettre dans son assiette. Et on s'est rencontré là-dessus assez fortement puisqu'en allant dans différents restaurants quand on parlait, on se comprenait. Et donc du coup l'idée c'était quand même de proposer quelque chose qui nous ressemble. Avec lequel on a grandi donc une part de notre enfance, avec la cuisine afro, même celui d'origine haïtienne. Mais en fait il y a tellement d'ingrédients qui sont transverses quoi. C'est clair. Donc du coup c'était quelque chose de normal de proposer cette version de la cuisine africaine. Ok. Et alors du coup quel est le pays qui vous inspire le plus dans ce que vous faites ? C'est les ingrédients en plus qui nous inspirent. Après moi étant Ivoirien-Togolais du coup j'ai amené quelques ingrédients, recettes que j'avais eues un peu étant plus jeune. Par exemple la sauce gombo c'est pas quelque chose qu'on trouve plus facilement. Enfin je sais que voilà c'est pas le plat national, Sénégal ou Mali. Oui. Alors qu'on va plus l'avoir en Côte d'Ivoire par exemple. Boncahoun aussi. Et donc bah voilà. Mais c'est pas forcément un pays qui va nous parler plus. Parce qu'au début on était parti sur l'est de l'Afrique avec l'Ethiopie. On voulait refaire de l'Indjara. Quand on a cherché la farine de teff on s'est rendu compte que c'était super cher. Et en fait on en trouve facilement en Angleterre mais en France beaucoup plus difficilement. Enfin dans les magasins bio mais le rapport qualité prix est juste exponentiel. Donc du coup voilà. C'est pour ça qu'on est assez ouvert sur différents endroits à partie de l'Afrique. Mais on n'est pas cantonné à un pays. Ok. Mais alors du coup toi ta passion de la cuisine elle est née de quoi ? Parce que souvent on dit que les gens qui ont des restaurants et il y a un rapport avec la maman qui cuisinaient. C'est quoi le leitmotiv en fait ? Je pense que c'est le rapport à la maman ouais d'une certaine manière. Étant plus jeune je voulais être cuisinier. Ok. Et je faisais des expériences pas forcément. C'est quoi le truc ? C'est à dire ? Je ne sais pas j'essayais de rajouter du citron sur une viande cuite et tout. Ah ouais ? C'était juste un peu n'importe où. Enfin j'avais je ne sais pas 6 ans 7 ans. D'accord ok. Voilà. Ou peut-être plus 10 ans quand même. Et en fait ça m'est quand même resté quoi cette passion pour la bouffe. Et ce que je trouvais assez fou chez moi c'est que ma mère, ma mère est blanche et elle faisait la sauce gombo mais en même temps elle faisait une mousse au chocolat. Incroyable. Donc dans mon repas c'était un mélange total. Ah ouais non mais intersidérale quoi. Le genre sauce gombo, mousse au chocolat. Ok. Super. Ok. Et alors du coup là c'est quoi le... Donc vous avez ouvert depuis septembre 2018 c'est ça ? Septembre 2018 ouais. Ok. Tu m'expliquais tout à l'heure avant l'interview c'était plein de midi, c'est plein le soir. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils viennent découvrir chez vous en fait ? Comment tu pourrais dire genre trois mots qui résumerait l'expérience culinaire table de métisse ? C'est un restaurant de découverte aujourd'hui parce que la plupart des gens qui viennent ne connaissent pas. Moi je me suis assez surpris, ça fait plus que trois mots, mais je suis assez surpris que d'avoir à expliquer autant ce que c'est qu'un mafé, un yassa ou une sauce gombo. Ok. Au début quand on a ouvert, on voulait quelque chose qui soit complètement créatif, innovant et surprenant et c'était trop décalé parce que je m'attendais à ce que les gens connaissent déjà ces plats. Ce qui n'était pas du tout le cas. Donc les gens viennent découvrir. Et je pense que c'est l'aspect un peu plus léger, c'est plus facile d'accès pour un Parisien de venir chez nous que peut-être dans un autre restaurant afro. Ok. D'accord. C'est quoi la plus grosse difficulté qu'il y a eu dans ton aventure entrepreneuriale pour ouvrir un restaurant à Paris ? Parce que tu as un restaurant dans le 11ème. C'était quoi le truc le plus difficile ? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des restaurateurs qui veulent se lancer ? Ça a été de convaincre les gens avec mon idée de cuisine africaine contemporaine, de convaincre les banques, convaincre les partenaires potentiels. Il fallait leur montrer, démontrer que ce qu'on allait faire, ça allait être génial et qu'on allait cartonner. Mais avec quelque chose qui n'a absolument aucune antériorité, donc pas de référentiel. Le banquier va regarder, va dire, je ne sais pas, pizza, j'ai, italien, j'ai, chinois, j'ai, même contemporain, j'ai. Mais du coup, la cuisine africaine, je n'ai pas. Donc, en fait, non. OK. Donc, ça ne me parle pas. Donc, ça, ça a été très dur. Et puis, on a eu une opportunité d'avoir un local dans le 11ème. Ce n'était pas forcément là qu'on visait en premier. Et puis, quand on est arrivé là-dessus, on s'est dit, allez, c'est parti. De toute façon, les gens vont venir à nous parce qu'on va leur proposer quelque chose qui va suffisamment leur plaire pour qu'ils veuillent faire un bout de chemin pour venir jusqu'à nous. Et pas être que dans une zone de passage où on va prendre des gens par le passage. Et du coup, c'est comme ça qu'on a atterri là-bas. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, le métier de restaurateur, est-ce que tu... Parce qu'il y a deux sons de cloche. Il y a des gens qui, effectivement, sont là et c'est des passionnés. Ils se disent, non, mais moi, c'est ma voix et donc, je vais faire ça de ma vie. Et d'autres qui disent, ouais, c'est difficile, le restaurant, il faut attendre les gens, les clients. C'est compliqué. Comment toi, tu... Comment tu arrives à, déjà, te mettre dans une bulle pour te dire que, OK, c'est mon business, c'est mon truc. Et en fait, les sons de cloche à droite, à gauche, je m'en fous. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour, justement, permettre aux gens d'aller au bout de leur rêve, quoi ? Je dirais qu'en fait, c'est un peu des deux, quoi. Il y a quand même des fois où je me dis, c'est dur, c'est pas facile. Comment faire pour la suite, quoi ? Parce que, par exemple, quand il y a eu les grèves, là, dernièrement, en décembre à Paris, on s'est regardé, on s'est dit, c'est chaud, quoi. Nous, on est à côté du boulevard Voltaire. C'est un boulevard qui est utilisé pour aller sur la place de la Nation, qui est à deux pas. Donc, c'est fermé. Donc, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Voilà. Donc, on se remet en question plein de fois. Et puis, ensuite, il y a quand même des moments merveilleux où, déjà, quand les gens viennent et s'éclatent et nous disent, c'est bon, c'est génial, ça nous conforte, ça nous donne envie de continuer d'avancer. Donc, il faut avoir quelque chose dans les mains et qui, quand ça finit dans la bouche de quelqu'un, a le visage qui change. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on... C'est une expérience, en fait. Oui, complètement. C'est une expérience gustative, mais au-delà de ça, j'imagine que dans la façon dont vous recevez les gens... Enfin, je ne sais pas comment tu décrirais la façon dont tu reçois les gens dans ton restaurant. Parce que ça, c'est important, en fait, l'expérience que tu proposes. Ce serait quoi ? Alors, je dirais bien comme à la maison, mais en même temps, ils ne sont pas à la maison. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit comme à la maison, on pourrait penser à un truc. Bon, c'est facile, on s'installe, machin, on met partout. Oui, on met les sur la table, machin. Alors que, ben non, moi, l'idée, c'est quand même d'essayer d'apporter une petite touche de service. Voilà, il y a certaines bouteilles de vin que je vais carafer. Donc, bien sûr que ça va peut-être être un petit peu différent du protocole qu'on va avoir dans un restaurant gastronomique, voire étoilé. Mais on essaye d'amener une certaine qualité de service dans la description des plats, dans la présentation des boissons, dans la présentation de l'assiette. C'est remis faire un boulot de fou. L'excellence, quoi. Oui, je préfère que les gens le disent, mais... Oui, l'excellence. Si les gens le disent... Voilà, table métisse, l'excellence. Non, mais il faut le dire. Attends. À un moment donné, finalement... Non, on n'est pas encore. L'excellence, c'est encore... Non, mais l'excellence... Quand on sera reconnu par tous les pairs, là, on pourrait... Je pourrais peut-être dire, ok, j'y suis arrivé pour l'instant. Bon, le chemin vers l'excellence, c'est là. Ok. Toi, dont ta vie professionnelle prend, j'imagine, 99,9% de ton temps, je ne sais pas. 99,7%. Voilà, 1,7%, ok. Merci pour le 7. Il reste donc 0,3% pour la vie perso. Non, mais le lifestyle d'entrepreneur, c'est ça. Donc, tu vois, moi, j'ai le même lifestyle que toi, ça ne me choque pas du tout de dire ça. Le contraire m'aurait étonné. Mais du coup, comment tu fais pour créer la balance entre ta vie perso et ta vie pro, en fait ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de balance entre la vie perso et la vie pro. C'est complètement la vie pro. Et le perso, ça sera quand on commencera à pouvoir prendre plus de temps pour nous, quoi. Là, je suis encore peut-être baissé, des fois, peut-être un peu trop. Je devrais peut-être reculer un peu et me dire, ce n'est pas grave, ça, on pourra le faire demain. Ne te presse pas, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que c'est une forme d'organisation désorganisée, de vouloir faire plein de choses en même temps. Et puis, en fait, il y a toujours une priorité qui va intervenir à ce moment-là, un coup de téléphone. Le téléphone, on ne peut pas le laisser. Donc, pourtant, on est en train de faire quelque chose d'ultra important. On répond, on explique. Et là, en fait, c'est un rendez-vous, je ne sais pas, quelque chose d'extrêmement important qui doit être fait dans pas très longtemps. Bon, enfin, c'est toujours des urgences mises bout à bout. C'est quand même hyper excitant parce que quand on arrive à passer plein d'étapes comme ça, on peut se dire, OK, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mais c'est assez éprouvant et donc, il faut arriver à trouver la... Il n'y a pas de balance. Je trouve que ce n'est pas possible de trouver une balance entre aujourd'hui, là, dans l'ouverture du resto. Enfin, je dis l'ouverture, ça fait bientôt deux ans. Mais comme on a changé un petit peu l'offre, du coup, c'est toujours une phase d'ouverture. On n'est pas encore stabilisé sur... On n'est pas encore sur des rails et on ne le sera sans doute jamais. Oui, ça fait partie du truc aussi. Mais il y a un moment donné, quand on a passé une certaine étape, on peut peut-être se dire, OK, je peux déléguer ça, ça, ça et ça. Et c'est géré comme j'ai envie que ça soit géré. Bon, il y a toujours une latence à laisser, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase où on peut vraiment tout déléguer. Donc, encore très, très, très impliqué, quoi. Oui, voilà. Quand c'est son bébé, tu vois, c'est ton bébé, ton resto. Donc, dire, bon, tu vas déléguer. Oui, tu vas déléguer peut-être parce que tu vas aller faire d'autres projets, parce que tu vas offrir... On t'a appelé pour aller faire un projet ailleurs. Extende ta marque, tu vois. Il y a plein de possibilités qui peuvent se passer. Et là, effectivement, tu vas augmenter juste ton spectre, tu vois. Mais tu vas garder quand même... Je pense que c'est important de garder le contact avec ses clients, de savoir ce qu'ils veulent. J'imagine qu'aujourd'hui, quand ton client arrive, tu arrives à ton persona dans ta tête. Tu vois à peu près, OK, lui, je vois qu'il va manger ça. Je pense qu'il va commander ça. Est-ce que tu as ce type d'intuition ou pas ? Oui, oui, oui. Je n'irai pas forcément jusqu'au détail de la prise de commande. Mais en fonction des attitudes, je sais à peu près comment ça va se passer. Si ça va être rapide, lent, s'il va falloir expliquer. Puis la personne vient rarement seule. Et donc, aussi en fonction des gens, on voit un peu les influences entre chaque client. Celui qui est peut-être un peu plus le leader d'opinion à la table ou des choses comme ça. C'est assez marrant, mais ce n'est pas écrit, quoi. Ce n'est pas écrit. OK. C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. C'est parce que j'ai envie que les gens se rendent compte, au-delà même de dire, OK, j'ai un restaurant, il y a quand même toute une philosophie derrière. Ça demande un travail de dingue. J'imagine que quand tu te couches le soir, tu es en train de te dire, merde, alors, il y a tel truc, on fait tel plan. Alors, attends, on verra demain, mais il faut que je dorme. Est-ce que tu arrives à dormir, du coup ? Oui, oui, j'arrive à dormir. Mais c'est vrai qu'en général, je vais être sur le compte Instagram, regarder les derniers likes, les derniers posts, les derniers commentaires ou en train de vérifier le planning pour demain. Est-ce que ce moment le rendez-vous, il est bien noté ? Checker les réservations. Je ne sais pas, checker le chiffre d'affaires de la veille, de la journée. Bon, c'est comment ? Le faire une petite somme dans ma tête. OK, on est là sur cette semaine. La semaine dernière, c'était comme ça. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse... Donc, je dors quand même, mais avec mille et une choses dans la tête. Et puis, le réveil est des fois... C'est abrupt, genre. J'ai oublié ça. En tout cas, je redonnerai l'adresse du restaurant. Et puis, nous, on va aller faire un tour. Parce qu'au-delà de venir comme ça, je pense que c'est important aussi d'aller consommer le produit des gens. Et pas juste dire, ouais, ouais, c'est super ce que tu fais, c'est cool. Voilà, c'est cool ce que tu fais. Je vais m'asseoir. On va venir à 5, 6, on va manger et on va payer une note. Ça te va ? On prendra... Une belle note. Ouais, ouais, une belle note. Tu vois, je peux le lire. C'est toi qui va prendre le lit. C'est même toi qui va payer, j'ai l'impression. Il n'y a pas de problème. Écoute, c'est dit devant tout le monde. Voilà, vous avez entendu. Super. Alors, juste pour terminer, je voulais te poser 2, 3 questions de cette boîte magique. Nous, on va faire un jeu dans pas longtemps qui s'appelle « Jeux à l'intimité ». Et en fait, c'est des cartes comme ça que tu peux faire avec des potes ou quoi. Et voilà, c'est très simple. Est-ce que tu te trouves timide ? Non, je ne me trouve pas timide. Non ? Non. Enfin, là, oui, parce que je suis impressionné. C'est vrai ? Ouais. Non, je trouve que tu es à l'aise là. Ouais. Tu es hyper à l'aise ? Non, si j'ai les mains moites et tout. Ouais, mais attends, normal pas. Mais en tout cas, dans ton speech et tout, j'ai pas senti… Tant mieux, parce que j'essaye de me lutter vers le timide au fond de moi. Il est là. Hé, je suis là. Ah oui, si tu devais acheter une pièce d'art, tu t'achèterais quoi ? Est-ce qu'il y a une pièce d'art que tu mettrais chez toi ? Bah, en fait, là, c'est hier. J'ai vu un truc sur Banksy et je mettrais bien un Banksy sur ma devanture. Ok, canon ? Ouais. Et du coup, ça, c'est un truc genre, tu vas le faire ou… ? Ah non, mais si je devais acheter une pièce d'art, là, tu m'emmènes vers le rêve. Bon, alors, attends. Est-ce que tu te vois, du coup, donner une autre couleur, une autre, par rapport à ce que tu viens de dire, à ta boutique, avec cette inspiration-là ? Est-ce que tu te vois faire ça ou genre, bon, voilà, c'est une œuvre que… ? Bah, en fait, on l'a fait. Ok. En fait, l'illustration qui est sur l'enseigne, c'est un Mandela et… Enfin, un portrait de Mandela. Et puis, dans le restaurant, en fait, la porte qui cache les toilettes, c'est un Mandela masqué. Un portrait de Mandela avec un masque. Et en fait, c'est un ami de Romu à la base, s'appelle Baïdame Sissé, et qui nous a fait ses peintures, enfin, ses illustrations. C'était pour donner une… enfin, pour personnifier le restaurant, pour lui donner une certaine image. C'est une image transversale que tout le monde apprécie, qui… enfin, voilà, c'était pour donner une image. Et puis, suffisamment originale avec le côté masqué, un peu dans le délire super-héros. Et en même temps, la tradition du masque. Du masque, clairement. Avec un masque assez futuriste. Parce que, ouais, Baïdame, il est dans le… on peut dire, dans le réfo-futurisme. Ah, canon ! Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver ? Mourir demain ? Ouais. Je dirais « Attends, mon restaurant, mange ! Attends, j'ai pas fait assez le truc ! Mince ! » Bah non, tu seras plus là pour le dire, oui. Non, quelle est la pire chose qui pourrait m'arriver ? Ben, un deuxième confinement. Ah ouais. Mais je pense que ça arrivera pas, honnêtement. Ben, je ne sais pas, je touche du… je sais pas quoi, bref, je touche les doigts pour pas que ça arrive. Je n'espère pas que ça arrive, je ne suis pas aussi confiant, je laisse une petite latence histoire que si jamais ça revient, je ne sois pas surpris. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été hyper soudain. Ouais. Quand c'est arrivé, c'était le… enfin, dans la journée du samedi, en fait, nous, on devait faire un événement avec Maury de Top Chef, le mardi et mercredi d'après. D'accord. Et en fait, on était là… C'est un dimanche soir qu'ils ont fermé, hein ? Non, c'était un samedi soir. C'est un samedi soir en plus. Et donc, on était en plein service. Pendant la journée, on se posait des questions parce que ça faisait déjà quelques temps qu'on parlait de coronavirus. Et on a pris la décision, comme ça, en plus, ça permettait de sceller le sort de l'événement. On a dit « on ferme pour trois semaines ». Mais j'ai d'autres potes restaurateurs qui avaient pris cette décision-là aussi. Et du coup, l'annonce a été faite à 20h qu'à minuit, on devait fermer. Donc, c'était la douche froide. Ouais. C'était… Ouais. Ça, ouais. Ouais. C'était dur. Ouais, ouais. C'était dur. Pas de visibilité. Non. Il faut faire des projections jusqu'en septembre où on n'en fera pas de chiffre d'affaires. Ouais. Qui peut survivre à ça, en fait ? Ouais, c'est un délire. C'est… Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a un commentaire à faire là-dessus. Que ce soit le monde de l'événementiel, c'est pareil. Je veux dire… Ah oui, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a eu zéro événement, quoi. Tu vois, zéro événement et puis pas vraiment de visibilité. Et puis des entreprises qui, aujourd'hui, ne peuvent pas garant… Enfin, ne peuvent pas s'amuser à dire « on va faire un séminaire, quoi ». Parce que… Il faut mettre tout le monde à distance, on va envoyer tout le monde en télétravail. Voilà. Non, mais en fait, ce n'est pas possible, les gars. Il n'y aura pas l'événement, en fait. Donc, tu vois, nous, on est passé en mode digital. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce que… Et quand même, demain, ça se reproduirait, ben, comment on fait ? En fait, on aura une structure digitale à 100%, quoi. C'est-à-dire que tu fais tous tes séminaires en ligne. Voilà. C'est… C'est un autre délire. Mais en même temps, voilà, c'est comme… Enfin, tu disais, j'avais pas envie… On n'a plus envie d'être surpris par ça demain. Et voilà, il faut anticiper et se dire, voilà. Et puis, si c'est un événement normal, c'est un événement normal. Dernière petite question pour toi, c'est… Quel est le meilleur souvenir que tu as avec tes parents ? Genre le truc, vraiment, où tu fermes les yeux, tu te dis, waouh, c'est canon. Le meilleur souvenir que j'ai avec mes parents, ça devait être… Quand on a fait une brocante, où on a vendu des objets ensemble qui dataient de… Finalement, pour eux, depuis super longtemps, que moi, je voyais toujours comme des… Un peu des vieilleries. Ouais. Mais en fait, accepter qu'ils s'en séparent, je trouvais ça génial. Accepter de mettre un prix dessus aussi, c'est une brocante, c'était pas des objets qui valaient des milliers d'euros, quoi. Donc, accepter qu'ils s'en séparent, que c'était une sorte de manière d'avancer. Et ouais, enfin, voilà, c'était… Et puis, on était tous les trois ensemble autour d'une aventure. Ok. Enfin, toute proportion gardée, comme vous, une aventure familiale, où on s'entraide, où on est solidaire. Donc, s'il y en a un qui a des compétences un peu différentes, il va les utiliser. Voilà. S'il y en a un qui est un peu plus manuel, il va peut-être monter le stand. S'il y en a un qui est meilleur pour vendre le produit, voilà. Voilà. Des choses comme ça. Ok. Ça, c'était cool. Ouais, c'était cool. Super. Écoute, merci Sylvain. Je voudrais que tu rappelles un truc quand même très important, c'est l'adresse du restaurant. Ouais. Alors, c'est là. C'est 40 rue des Boulets, dans le 11ème à Paris. Donc, table métisse. Voilà. Ok. Ben, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ta spontanéité, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour ta force d'entrepreneur aussi. Voilà. Que ça inspire plein de gens. Il ne faut pas négliger la capacité d'influence des gens. Allez, les gars, allez, allez. Voilà. Les nanas. Ouais, voilà. Et merci beaucoup. Et on viendra vraiment faire un tour dans ton restaurant et manger. Ouais, ouais. Merci pour l'invitation. Merci. Bye. Ciao. Bye. 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 Bye.